On se retrouve pour la fin de cette première saison au sein du club du FC Midi-Land. Après un mois compliqué et terminé par l'humiliation face aux Renders dans l'épisode dernier, on est parti avec une possibilité de revanche qui va se produire lors du quart de finale de Seedbank Pokalen contre les Renders. Sisto en profondeur, Sisto qui prend le couloir, Sisto qui rentre dans la surface, la frappe ! Attention avec Kamara, Keinde, Keinde, la frappe arrêtée, loin ball, Keinde, Kamara, Saffor 1-0 pour les Renders au bout de 18 minutes de jeu, but de Kamara. Attention Lind, avec Olson, Olson, c'est à côté pour Olson. Sisto dans son couloir qui revient dans l'axe, Sisto, la frappe, l'arrêt. Le corner vers Juninho, un partout pour Midi-Land. L'égalisation sur ce corner du défenseur central, Juninho. Paulinho, avec Pion et Sisto, la frappe, l'arrêté, le poteau d'Izakson au deuxième. Isaacson qui percute dans l'axe, qui peut trouver Victor Lind, le petit jeune revenu de près. Et la frappe, et ça fera 2-1. Le premier but du petit jeune de Midi-Land, Victor Lind. De retour de près de ce mercato d'hiver, qui marque déjà. Olson, pour Victor Lind. Lind, Lind qui va aller fixer le gardien. Ça fera 3-1. Le doublé de Lind dans ce match. Le coup, il en profite pour gratter du temps de jeu et montrer son talent. Isaacson qui percute dans l'axe. C'est la frappe à l'incontré, ça revient sur Lind. 3-1. Le but de Lind. Le triplé dans cette rencontre. Et les Wolves de Midi-Land qui se vengent à son chevaux des handers. Olson avec Victor Lind. La balle du quadruple était pas très loin. La balle revient sur Lind. La double parade du gardien. Sorensen qui prend le couloir. Sorensen à angle fermé. Ça, attention, ça sera une grosse frappe. Mais pas de but. Et fin du match dans cette rencontre, le club de Midi-Land qui passe ce tour de coupe de Denmark. Grâce à notamment le triplé de Victor Lind. Contre Lind B, regardez bien. Suri Kaba se fait tacler par de l'herbe. Ouais, le mec il a... Il s'est fait prendre un croche-pat par de l'herbe. Faut le faire, c'est original. Du coup, place au Play-Off. On termine donc pour les Play-Off du Championnat. Avec le groupe de rélégation. Je vous laisse le regarder. Ce groupe. Et nous, on est dans le groupe de Championship. On continue avec les points d'avant. Mais on reste à zéro. Enfin, on repart à zéro au niveau des Gaulavérages, etc. On va voir où est-ce qu'on va terminer dans cette phase de Play-Off Championship. Du coup, ce sprint final ne va pas se passer comme prévu avec une défaite 3-1-0 contre Copenhague. Bon, on va quand même gagner 3-0 face à Nordjoland. Puis, 4-1 contre le Bromdi. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais on va reperdre contre les rangs d'héros. C'est 2-1. On va passer au demi-deux. Coupe d'un side-bank Pokéland. On va perdre 2-1 contre Copenhague en demi-finale. Je rappelle, l'objectif c'était de la gagner. Give me a sign, a sign. Semi-final stage, what might we see today, Stuart? Well done, semi-finals are usually tens of fans. The winners could look forward to a great occasion in the final. The loop. On the offensive. I'm going to get wide from... Let's just hope it opens up, and one of these teams is willing to take a few risks. Must score! Now can they counter critically? Can he put them in front? Yes is the emphatic answer, and you have to say it was on the cards. I'm on the cross work out for them. A cross lacking guile and accuracy. Not to be advised, giving the ball away in that position. Big chance. Still can be dangerous. In it goes! At the second time of asking, and the keeper feels hung out to drive. To do it on his own. Can they nudge in front? Lays on here. Putting them under the course. Oh, and it goes! The opening goal in the semi-final. A long way from being decided, but it could be telling. Might well be the decider. They'll get forward, but time is back. Well, at this stage of the game, you have... This could cause problems for the defenders. This could be it! Well, fantastic grief was. They really did have the big thing to come out on top. But they showed a lot of determination and character today. And they'll need all those qualities in what should be a great final. Etant en plus à plus de 10 points des deux premières places, Mid-Jeyland vire Paulson. Oui, pourquoi? Bah oui, Paulson n'a pas atteint les objectifs. On a été ni champion de Danemark, ni champion de la coupe de Danemark. On a ni gagné l'Europa League comme ils nous demandaient au quart de finale. Je ne sais plus ce qu'ils nous demandaient. Exactement. Bref, on était trop loin des objectifs. On ne termine même pas finaliste de coupe. On ne termine même pas deuxième du championnat. Et on s'arrête en huitième en Europa League. Du coup, le club a estimé que Christian Paulson n'était pas l'homme de la situation. Et ça sera donc un échec, ce challenge au Danemark avec le FC Mid-Jeyland. J'espère quand même que cette série vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour ce dernier épisode. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. pour suivre une prochaine série sur ce FIFA 23. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501